Donc voilà, bonjour à tous, moi je m'appelle Julien, je voulais d'abord remercier Dylan pour la présentation qu'il a faite. Je voulais rebondir dessus en disant que c'est vrai, je suis d'abord là pour répondre à vos questions, donc si vous en avez, n'hésitez pas à les poser dans le chat, je garde un oeil dessus. Donc comme il a dit aujourd'hui, on va parler d'histoire du droit, qui est une matière que j'affectionne tout particulièrement. Elle peut paraître complexe, je suis d'accord, quand on la regarde de prime abord comme ça, parce qu'elle recouvre une période vachement vaste et il y a plein de choses à connaître. Mais le plus important dans cette matière, c'est de la comprendre. Parce que quand on comprend l'histoire, c'est beaucoup plus facile à apprendre, à assimiler et à ressortir lors d'un examen. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous fais cette présentation, je vais vous aider à comprendre l'histoire du droit. Et alors le but de cette présentation, ça ne sera pas de remplacer le cours magistral ou l'ETD, mais ça sera plutôt de vous donner une façon de voir cette matière d'une façon différente. Parce que l'histoire du droit, il y a mille façons de l'aborder. Et c'est presque impossible aujourd'hui que vous, tous ceux qui regardent, vous ayez le même cours d'histoire du droit. Donc aujourd'hui, on va aborder l'histoire du droit de façon chronologique. Je voulais traiter au début la totalité du programme de l'invention de l'écriture à la Révolution française, mais pour une seule séance, ça aurait fait quand même long. Donc on va se limiter des origines jusqu'à l'avènement du CAP en 987. Et j'espère pouvoir traiter l'autre partie si j'en ai l'occasion lors d'un prochain cours. Donc on va essayer de comprendre aujourd'hui comment le droit et les institutions se sont formées. Donc alors tout d'abord, les premiers droits et organisations politiques. La Mésopotamie, ça signifie en grec « entre deux fleuves ». Et donc on le voit bien là sur la carte que la Mésopotamie se situe entre le Tigre et l'Euphrate, qui correspond aux actuels Iran et Irak. Elle délimite une région géographique. Et ce n'est pas une région institutionnelle ou politique, c'est seulement géographique. On appelle... Ce n'est pas un État au sens actuel du terme. Quand aujourd'hui on parle de la France, on parle de la région institutionnelle, de la région politique, on ne parle pas de la région géographique. Là ici, Mésopotamie, c'est seulement géographique. Donc ces deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate, sont bordées de diverses villes qui se sont dotées d'organisations politiques entre le IIIe et le IIe millénaire avant notre ère. L'institution dirigeante de ces entités politiques, c'est soit un roi ou une caste. Et ce roi ou cette caste impose son pouvoir et sa politique à travers le droit. Et ces décisions gouvernementales sont portées à la connaissance de tous grâce à une invention majeure qui fait qu'on passe de la préhistoire à l'histoire et qu'on puisse en parler aujourd'hui, qui est l'écriture. Donc d'un côté, l'écriture fait entrer l'humanité dans l'histoire, comme je le disais, et plus précisément dans l'Antiquité, et permet de l'autre côté à l'autorité dirigeante de faire connaître son droit et de le faire appliquer. En effet, c'est plus facile quand on voit rédigé sur une stèle et affiché sur la place publique de rendre le droit accessible à tous et à la portée de tous. Donc ainsi, entre 2350 et 1800 avant notre ère, sont apparues les premières sources juridiques écrites. Les différentes lois, les premières lois qui ont été écrites. Donc là, je vais écorcher les noms, ça va être drôle. On a la loi d'Urucajina, donc de 2350, qui a été faite à Lagasse. On a la loi de Guéda aussi, faite à Lagasse. La loi de Shugi, la loi de Lipititsa, et les lois des Sunouna. Donc ça, c'est vraiment les premières lois écrites, les premières traces qu'on a pu retrouver. Puis, vers 1750 avant notre ère, on trouve le Code d'Amourabi. Et le Code d'Amourabi, c'est le plus considérable des textes législatifs mésopotamiens. Donc s'il y a un texte à se remémorer, à se rappeler, c'est celui-là. S'il faut mettre un texte dans une dissertation, c'est celui-là. Et comme a dit Dylan tout à l'heure, c'est toujours bien pour brillant société de parler. Le Code d'Amourabi, lors d'un dîner, ça fait son effet. Donc ce Code d'Amourabi, c'est un recueil juridique qui traite de plein de matières usuelles, qui étaient donc très usées à cette époque-là. Donc on peut voir qui traite de l'organisation judiciaire, des questions de procédure, du droit pénal, du droit rural, ça qui était très important, du mariage, de la succession, du droit de la famille, ou même de certains contrats. En fait, ces matières usuelles, donc là, celles que je viens de citer, elles caractérisent le système juridique de l'Antiquité dans son ensemble. Et on peut même étendre ça jusqu'à la Rome républicaine, qu'on verra après. Et en reprenant les matières exposées, les premières sociétés organisées se dotent d'une justice publique. C'est vrai, quand on voit que toutes ces matières sont codifiées, on se dit qu'il y a vraiment une justice publique qui outrepasse la justice privée et le simple fait de la vengeance privée. On veut vraiment outrepasser cette loi du talion déjà à cette époque. Donc cette société organisée, pour ne pas utiliser le mot État, parce qu'il n'y a pas encore tous les éléments pour qualifier ces sociétés d'État, donc cette société organisée, elle instaure une institution judiciaire gérée par le peuple dans son ensemble ou par des représentants du peuple pour régler des conflits entre particuliers. Ces litiges, ils portent avant tout sur le droit rural. C'est ce que je disais, c'est le plus important. Donc pour vous donner un exemple un peu concret, c'est quand, par exemple, un troupeau a arraché la clôture du voisin ou que des ouvriers agricoles, ils se trompent de terre au moment de cultiver le champ. Il convient de rappeler aussi que jusqu'à la fin de la Rome républicaine, la plupart des anciens possèdent leur propre lot de terre pour se nourrir, que ce soit en ville ou à l'extérieur. Donc il y avait déjà cette idée de propriété. Les principaux contrats, qu'on peut voir dans le Code d'Amourabi toujours, ça correspond à la vente, notamment la vente de produits récoltés, mais aussi à la location. Que ce soit la location de terre, la location de maison ou encore la location de force de travail. Et on pense avec la location de force de travail automatiquement au premier contrat de travail. Ces terres appartiennent à des familles qui s'agrandissent avec le mariage et qui les transmettent aux descendants. Donc il y avait aussi déjà une idée de succession. Et c'est pour ça qu'on voit que dans le Code d'Amourabi, on réglementait le mariage, la famille et la succession. Donc en résumé, les sociétés archaïques de l'Antiquité et leur système juridique s'organisent de manière familiale, clanique ou plus largement communautaire. Donc c'est toujours l'idée de famille, l'idée de clan, l'idée de communauté. Les individus sont toujours solidaires entre eux et tant que tous respectent l'ordre établi autour d'une économie majoritairement agricole, agraire ou pastorale. Et cette vie dans cette période était rythmée quotidiennement par la religion avec des fêtes pour célébrer la moisson ou avec des interdits qui paraissent comme des lois morales à respecter. L'élément religieux est aussi présent dans le Code d'Amourabi, c'est important de le préciser. C'est dans son préambule, si on peut appeler ça un préambule, on nous dit que les lois qui sont dans le Code d'Amourabi sont des lois divines et le roi n'est là que pour les appliquer. Donc on peut voir qu'à partir de l'invention de l'écriture, on passe de la préhistoire à l'histoire. Et donc on a les premières lois qui apparaissent entre moins 2350 et moins 1800 et on a le Code d'Amourabi. Donc on va sauter l'Égypte antique, on ne va pas en parler parce qu'elle n'a pas influencé énormément les systèmes juridiques modernes en Occident. On va directement passer à la Grèce antique. Donc bien d'essayer qu'après la Mésopotamie, il y a une organisation politique qui s'installe dans les villes, qui s'implante en Grèce. Cette société organisée d'institutions politiques s'appelle POLIS. Donc on peut traduire le terme POLIS, P-O-L-I-S, par cité. Et on peut définir cette cité comme en quelque sorte un regroupement urbain d'une communauté civique dotée d'un centre-ville qui regroupe les activités politiques, commerciales et religieuses. Avant le IXe siècle avant notre ère, les cités grecques avaient comme régime politique une royauté dans laquelle le roi concentrait tous les pouvoirs. Entre le IXe et l'VIIIe siècle, ce régime royal commence à s'éclipser, si on peut dire, avec l'avènement d'un gouvernement aristocratique. Le pouvoir est alors détenu par une sorte d'élite dirigeante basée sur la fortune et la noblesse de ses membres. Et les membres qui composent ce collège aristocratique sont appelés les archontes. Et ils partagent le pouvoir de la façon suivante avec les archontes éponymes qui ont le pouvoir judiciaire, l'archonte roi qui a le pouvoir religieux et les polémarques qui commandent les armées. Donc ça, c'est vraiment l'organisation de moins 1000 jusqu'à moins 700. On a une royauté qui se transforme en aristocrate. Et en moins 700, on a une crise majeure qui s'abat en Grèce. Une crise sociale. Et alors que Sparte, pour prendre comme exemple Sparte, répond à cette crise par un nouveau régime très radical et autoritaire, Athènes choisit plutôt la voie de la démocratie. C'est le gouvernement du peuple. Et cette organisation politique va se parfaire pendant le Ve siècle, avec des institutions dans lesquelles le peuple gère directement les affaires de la cité. Donc on peut citer le nom de quelques démocrates. Donc on peut voir Solon tout à gauche, qui est le père de la démocratie et qui a posé vraiment les bases de la démocratie athénienne. On a Clistène au centre, qui est le législateur de l'isonomie. On appelle ça l'isonomie et qui va réorganiser le système démocratique autour de l'égalité. C'était vraiment l'idée centrale de Clistène. C'était un système égalitaire. Et à la fin, il y a Périclès, qui lui a permis l'essor de la démocratie et vraiment la démocratie, entre grosses guillemets, comme on la connaît au sens actuel du terme. C'est la démocratie athénienne qui a su faire face à la monarchie orientale, dans lesquelles les sujets du roi sont considérés comme une sorte d'esclave. Et la démocratie va s'exporter au-delà des frontières d'Athènes. Il y a vraiment une coopération entre les cités démocratiques et alliées qui va se mettre en place. Et on va appeler ça la Ligue de Délos. C'est une sorte d'alliance militaire maritime en vue d'une invasion des Perses. Donc sous ce régime de démocratie athénienne, les lois étaient élaborées et votées par les assemblées populaires, mais devaient respecter le nomos, qui représente les lois fondamentales établies par les grands personnages de la démocratie. Donc ces lois établies par les assemblées populaires devaient respecter une sorte de loi supérieure qu'on appelait le nomos. Et donc on peut se poser la question et se dire, est-ce que ce n'est pas une sorte de prémisse d'un contrôle de constitutionnalité entre les lois, avec la loi supérieure, le nomos, et les lois qui étaient élaborées par les assemblées populaires. Donc voilà, c'est ce qu'on pouvait dire des origines du droit en Mésopotamie et en Grèce antique. Et on va maintenant s'intéresser aux institutions de la Rome antique. On ne va pas s'attarder énormément sur la Rome antique, on ne va voir que les points importants en matière de droit et d'institution, parce que sinon, on pourrait faire des heures et des heures sur la Rome antique. Donc l'étude de cette Rome antique, elle ne doit pas être négligée, parce que Rome a apporté un leg considérable dans les civilisations occidentales contemporaines. D'abord, son droit que les civilisations ont repris à travers les époques, que ce soit dans les systèmes romano-germaniques ou ceux de common law. Et ensuite, sa res publica, sa chose publique, qui a permis la création de l'État moderne et également sa démocratie, qui était différente de celle de la démocratie atteignée. Certes, les Romains ont réceptionné les idées politiques de la Grande Grèce en matière de démocratie, mais ils les ont adaptées. En fait, pour parler simplement, ils ont créé une sorte de démocratie indirecte qui ne reflète pas toujours l'opinion générale. Donc, pour parler de la Rome antique et de la Grèce et pour bien comprendre ce que je viens de vous expliquer, on peut retenir une citation, c'est celle d'Aldos Kavon qui a dit « En simplifiant quelque peu, mais sans nous éloigner de la vérité, nous pouvons dire en effet que si nous devons aux Grecs la naissance du politique, nous devons aux Romains celle du juridique. » Donc, mais pour mieux comprendre cette citation, il faut revenir dans l'histoire, il faut étudier plus amplement l'histoire romaine et c'est ce que nous allons faire. Et on va revenir plus précisément au VIIIe siècle avant notre ère dans le Lassium. Dans le Lassium, d'après la légende, Romulus, qui était le fils du dieu Mars, fonde la ville de Rome en moins 753. Il instaure ainsi une royauté et devient le premier roi de Rome. Durant ce VIIIe siècle, les clans familiaux qu'on appelait les Gens, qui forment chacun une sorte de village, se réunissent autour d'une seule institution qui était le conseil des Patresses, c'est-à-dire le conseil des chefs de famille. Au-dessus de ce conseil, il y a un roi qu'on appelait Rex, qui est nommé par et parmi les Patresses, donc dans ce conseil des Patresses. Il est à la fois prêtre, juge, chef de guerre, comme le roi de l'époque de la Grèce antique. La population romaine, elle est répartie territorialement autour de trois tribus qui sont elles-mêmes divisées en dix curies. C'est une circonscription à la fois civile et militaire. Donc si on compte bien, on voit qu'il y a 30 curies en tout à Rome. Et la réunion de ces 30 curies forme ce qu'on appelle les Comis Curiates, qui est une assemblée qui est dominée par les Patresses. Au VIIe siècle avant notre ère, entre 620 et 580, la ville de Rome naît. Et cette naissance se matérialise par l'édification du Pomérium. C'est le nom des murs qui délimite toute la cité. Le pouvoir royal évolue aussi. Il est dorénavant composé de deux choses, l'Imperium et l'Ospicium. Donc l'Imperium, c'est le pouvoir absolu de commandement civil et militaire. Donc le roi était doté, on disait que le roi était doté de l'Imperium. Et l'Ospicium, c'est la partie plus religieuse où le roi, pour exercer ses pouvoirs, devait prendre les Ospic, on appelait ça. Donc c'est ce qui rattache le pouvoir royal à la religion. Donc après Moult-Béry, Tessie est instauré en 504 avant notre ère, un nouveau régime politique qu'on appelle la République. Mais cette République ne va pas être la même durant les cinq siècles de son existence. Elle va en effet évoluer en fonction des époques. D'abord, la République va être purement aristocratique. C'est-à-dire que seuls les patriciens dirigeaient la cité. Elle deviendra oligarchique à partir du IIe siècle avant notre ère. Ça veut dire que les membres de la noblesse romaine pourront diriger la cité. Ça ne sera plus seulement les patriciens. Donc la République romaine subit pendant cette période de nombreuses mutations institutionnelles, notamment avec les revendications populaires à travers des révoltes et des conquêtes qui étaient légales. C'est le fameux SPQR. Je pense que vous en avez déjà entendu, le Senatus Populusque Romanus. C'est l'alliance du peuple et du Sénat romain à travers trois institutions. Donc tout d'abord, il y a le Sénat de la République. C'est le descendant direct du Conseil des Patresses. Car seuls les membres du Patricia y siègent. Les fonctions de ce Sénat vont évoluer tout au long de la République. Il est, et il reste, la principale institution du gouvernement. Donc ce sont les sénateurs qui administrent les finances, qui gèrent les propriétés de l'État, qui concluent un traité de paix, etc. Et il faut souligner que je pense que le rôle le plus important du Sénat romain, c'est qu'il accorde l'autoritas à la lex. C'est-à-dire qu'il donne force exécutoire à la loi. Donc ensuite, à côté de ce Sénat romain, on peut voir les magistratures romaines. Donc le magistrat romain, ça ne correspond pas du tout à un juge. Il s'agit d'un homme d'État qui exerce des fonctions publiques et politiques spécifiques. On a un amour qui nous dit qu'elle n'a pas compris ce que c'était SPQR. Donc on va revenir dessus. et SPQR, c'est « Senatus Populusque Romanus ». C'est vraiment une... En traduction, c'est le Sénat et le peuple romain. Donc c'est le... Comment on peut dire ça ? C'est l'union du Sénat et du peuple romain qui vont après former des institutions. Et cette union du peuple et du Sénat romain, ça a formé la République romaine. Et ça a été mis... Ça a été noté SPQR tout simplement parce que on a voulu unir le peuple de manière à ce que tout le monde le sache. Donc on a voulu unir le peuple pour les conquêtes romaines et pour l'expansion de la vie. Donc voilà. Donc comme je disais, les magistrats, donc c'est pas des juges, c'est des hommes d'État qui exercent des fonctions publiques et politiques spécifiques. C'est... Si on pourrait dire... En comparaison avec la royauté, c'est le descendant direct du roi. Et afin d'éviter la tyrannie d'un seul dirigeant, on n'a pas voulu qu'il y ait un seul roi. On a divisé le pouvoir et on a créé deux consuls. Mais dans ces magistrats, il n'y avait pas que les consuls. Il existait d'autres magistrats qui permettaient d'alléger les compétences des consuls. Et donc à ce titre, on peut citer les censeurs dont le rôle, c'est de recenser la population romaine. Il y avait aussi les prêteurs qui sont des juges et qui gèrent la justice. Il y avait également les édiles qui avaient une fonction administrative en matière d'ordre public. Les caisseurs qui gèrent le trésor public. Il y avait le tribun de la plèbre qui représente le peuple devant les institutions. Et il y avait le dictateur. Le dictateur qui lui devait régler une crise militaire ou sociale dans un délai maximum de six mois. Ce dictateur, lui, ce n'était pas un magistrat ordinaire. Il n'était pas là tout le temps. Il était là seulement quand il y avait une crise. Donc on l'appelait un magistrat extraordinaire. Donc concernant tous les autres, les magistrats ordinaires, ils étaient élus pour un an, mis à part les censeurs qui, eux, étaient élus pour 18 mois. Et il y avait une collégialité. C'est l'action d'un magistrat devait être acceptée par tous les autres magistrats. Et donc ces magistrats-là possèdent l'imperium ou le potestas, c'est-à-dire la puissance. Le dernier organe du gouvernement de la République correspond au peuple. C'est la plèbe ou c'est plus ou moins la classe moyenne. Elle est représentée par le tribun de la plèbe que j'ai pu citer auparavant. Et c'est cette plèbe qui a permis l'adoption de la loi des 12 tables. Donc cette loi des 12 tables, elle a été rédigée aux alentours de moins 450. Elle sert en quelque sorte de recueil de lois, un peu comme le code d'Amourabi, qui était affiché sur le forum, donc la place publique. Et l'objectif de cette loi des 12 tables, c'était l'égalité d'accès aux droits. Attention, ce n'était pas l'égalité juridique entre les patriciens et les plébéiens, ce n'était pas l'égalité juridique entre les riches et les pauvres. C'était vraiment l'égalité d'accès aux droits. Ça veut dire à ces lois puisqu'elles étaient affichées sur la place publique. Donc à partir de ce moment, le système juridique romain, il va évoluer dans de nombreux domaines. D'abord, il va se laïciser et ça, c'est très important parce que le droit romain archaïque, celui qui est précédé la loi des 12 tables, c'était une sorte de droit magico-religieux qui était donné par les pontifs qui étaient les seuls à connaître la coutume des ancêtres. Et il arrivait à ces pontifs de créer du droit imprégné de religiosité qu'on appelait le FAS. Donc ce droit magico-religieux s'appelait le FAS. Et ce FAS, avec la loi des 12 tables, va devenir le IUS, c'est-à-dire un droit laïc qui a été créé sous l'impulsion des juristes romains plébéiens. D'un autre côté, le droit romain va s'assouplir à partir du IIe siècle avant notre ère. Le droit romain archaïque, c'était en quelque sorte un droit très solennel et formel dans lequel les particuliers devaient respecter une certaine cérémonie pour que l'acte conclu soit valide. Par exemple, un cas concret, si on voulait conclure un contrat, le simple fait d'éternuer pendant la conclusion du contrat rendait celui-ci directement nul. On ne s'attardait pas à la volonté des partis, mais on s'attardait seulement sur le formalisme. Et ce consensualisme va naître à partir du IIe siècle, donc avant notre ère. Le siècle de la victoire de Rome contre Carthage et de son expansion territoriale sur les pourtours de la mer Méditerranée. Donc ce consensualisme fait apparaître un droit romain plus souple qu'on appellera donc le droit romain classique. Donc les sources de ce droit classique sont la lex et la jurisprudence, la loi et la jurisprudence. La jurisprudence a toujours eu une importance assez importante. En moins 27, Octave Auguste prend le pouvoir à la suite d'une longue guerre civile. Il a réussi à instaurer ce qu'on appelle la Pax Romana, la paix romaine. Et afin de le remercier de cette paix, le Sénat le nomme Princeps, c'est-à-dire premier magistrat de la cité romaine. Et le nomme Princeps a vie. Autrement dit, le régime impérial vient de naître. Et plus exactement, si on veut être précis, c'est la mise en place du principat. Parce que le régime impérial, ce qu'on verra, il se divise en deux. On a donc la première partie qui est le principat. Et dans ce principat, l'empereur regroupe tous les pouvoirs et est le premier magistrat. Donc la magistrature républicaine que l'on avait vue avant perdure encore. D'ailleurs, les Romains se croient toujours en république jusqu'à la fin Le système juridique reste le même. Ça reste toujours le droit romain classique. Mais une des sources du droit change. C'est pour ça qu'on peut voir qu'on est en empire avec le recul. Et la source qui change, c'est la loi. Ce n'est plus la loi républicaine qu'on applique, celle qui a été approuvée dans les assemblées populaires. Mais ce sont des constitutions impériales qui émanent de l'empereur lui-même. Et à ce type de constitution impériale, il en existe quatre types. On a les édits qui sont des textes à caractère général. On a les décrets qui sont des jugements donnés par l'empereur lui-même. Les rescrits qui correspondent à une réponse officielle de l'empereur. Et les mandats qui correspondent à des réponses administratives posées à l'autorité impériale. À côté de cette loi, il y a toujours un essor important de la jurisprudence. Il ne faut pas l'oublier. Donc, le régime juridique va encore évoluer à partir du IIe siècle et tout au long du IIIe siècle. Constantin Ier, d'ailleurs, va mettre en place une nouvelle forme de gouvernement impériale qui s'apparente à une sorte de monarchie absolue de droits divins. le domina. Et l'empereur sera considéré dans ce domina comme un dominus, c'est-à-dire un véritable seigneur. Ce sera lui qui aura tous les pouvoirs. En 326, d'ailleurs, Constantin fonde Constantinople qui devient le centre du pouvoir impérial alors que Rome ne reste plus qu'une sorte de capitale honorifique. Et à la mort de Constantin, l'Empire romain n'arrive plus à retrouver l'unité qu'il avait avant. Et c'est nécessaire de le diviser pour faciliter sa gestion. C'est alors à ce moment-là qu'apparaît l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient. Et ce domina, donc pour revenir au droit, il fait encore évoluer le droit romain. Il s'agit de ce qu'on appelle le droit romain post-classique où seule la loi de l'empereur est une source juridique. Et ces lois vont faire l'objet d'une codification dans le sens compilation de textes dans un ouvrage. Et on peut voir les traces de cette codification d'abord avec le code théodosien de 439 et le code justinien qui a eu une extrême importance par la suite en 535. On rentre alors dans une grande période de transition entre l'Antiquité et le Moyen-Âge. L'Empire romain d'Occident s'écroule en 476 alors que l'Empire romain d'Orient persiste jusqu'à la fin du Moyen-Âge en devenant l'Empire bysanque. On va parler de cette période de transition qu'on a nommée la période franque. Cette période succède directement à la chute de l'Empire romain d'Occident en 476 et elle précède la création du royaume de France en 987 avec l'avènement du Quai. C'est ce qu'on appelle le Haut Moyen-Âge. Cette période est marquée par l'installation dans l'actuel territoire français et même jusqu'en Espagne des peuples venus de l'Est essentiellement germaniques. Il s'agit de ce qu'on appelle les invasions barbares. Nombreux sont les peuples qui ont traversé la Gaule ou qui s'y sont implantés. On peut parler par exemple des Goths, des Ostrogoths, des Visigoths, des Hains, des Burgons, etc. Et parmi tous ces peuples barbares, on va en retenir qu'un qui était les Francs. Ils sont issus d'un peuple germanique avec une langue germaine qu'on appelle le Francique. Ils vont s'implanter de par et d'autre du Rhin à la fois en Gaule et en Germanie. On aura donc en Gaule les Francs saliens et en Germanie les Francs ripulaires. Nous, ce qui va nous intéresser c'est les Francs saliens qui vont réussir à perdurer dans le temps et qui vont former le futur royaume de France. Ce haut Moyen-Âge est également appelé la période franque. C'est une période où l'unité politique et juridique n'existait pas. Et comme elle n'existait pas, on va voir cette période assez rapidement autour de trois axes chronologiques. On va voir d'abord l'installation des peuples barbares, comment ça s'est passé. Ensuite, on va voir les Mérovingiens et on va voir très rapidement les Carolingiens. Donc tout d'abord les barbares. Comme on l'a vu auparavant, l'Empire romain d'Occident subit au 5ème siècle l'invasion des peuples barbares à l'intérieur de son limesse, à l'intérieur de son territoire. Le coup de grâce à l'Empire romain est donné en 476 par un certain Odoa qui détrône le dernier empereur occidental romain qui était Romulus Augustulus qui alors n'était qu'un enfant. A partir de ce moment, les peuples venus de l'Est vont s'installer sur les ruines de l'Empire d'Occident en fondant de nombreux royaumes barbares. Ces peuples germains ne connaissent pas la notion d'État. A la différence des Romains qui connaissent ce concept avec la républicaine, la chose publique qu'on a déjà vue précédemment. La société de ces peuples barbares est patronale, patrimoniale et clanée. Le roi barbare c'est avant tout un chef de clan, un chef de famille et il gère son territoire comme si c'était sa propriété. Donc c'est vraiment le chef. Ces barbares n'ont pas vraiment de loi ils sont régis par des coutumes orales qui changent selon l'ethnie, les circonstances, les lieux. Et ces coutumes concernent avant tout le droit pénal et servent à maintenir l'ordre public. Par exemple, chez les francs, on peut dire que la vengeance privée s'appelle faïda et elle peut être évitée si le criminel verse à la famille de la victime des dommages à intérêts qui eux étaient appelés vergel. Donc le vergel en quelque sorte c'est le prix de la paix publique. Donc à la suite de tout ça il y a un métissage qui se fait entre les germains et les romains. Les germains découvrent le système institutionnel romain et à partir de ce moment les rois barbares décident de s'accoutumer aux populations locales romaines. Donc à titre d'exemple ils deviennent sédentaires, le latin est repris comme langue officielle, ils se convertissent au christianisme, ils rédigent des coutumes, etc. Et parmi ces rédactions de coutumes, un texte particulier nous intéresse. C'est la loi Salide de 510 promulguée par le roi des francs saliens Clovis. Et on reparlera tout de suite après de cette loi Salide. La première dynastie régnante des francs saliens correspond aux mérovingiens et cette dynastie a été implantée par Clovis donc premier roi des francs. Il devient roi en 481. Il instaure ce qu'on appelle le regnum francorum c'est-à-dire le royaume franc par le biais de différentes conquêtes et il place à la tête de ce royaume le rex francorum qui est le roi franc. La loi Salide qu'il promulgue est très imprégnée du droit barbare. C'est une loi en fait qui permet à toute personne d'être propriétaire d'une terre et de la transmettre à ses enfants en la partageant. Cette loi s'applique également au royaume franc qui est considéré comme un patrimoine personnel. Autrement dit à la mort du roi le royaume il est transmis à son héritier et s'il a plusieurs héritiers mâles le royaume est divisé. Donc je vous laisse imaginer un peu les guerres fratricides que ça pouvait engendrer ce partage de royaume. Donc le roi franc c'est un propriétaire terrien un protecteur de son peuple et un législateur. Pour s'occuper de l'entièreté de son territoire il s'entoure d'un conseil de palatins et les palatins c'est un peu si on veut dire un exemple c'est un peu comme les ministres aujourd'hui. Et à la tête de ce conseil palatins il y avait le maire du palais qui lui est un peu comme le premier ministre. Il nomme également donc le roi nomme également des comptes qui auront pour charge d'administrer un territoire défini. Donc il va diviser un peu son royaume et il va dire donc toi je te laisse le petit territoire là et je te nomme pour le diriger. Donc ce système juridique là il est très particulier. Il n'y a pas d'unité juridique. Chaque ethnie en fait possède son propre système juridique. C'est ce qu'on appelle la personnalité des lois. Et lors d'un jugement ce qui était très intéressant c'est que le juge demandait à l'accusé sous quelle loi vit-tu ? Et la réponse que l'accusé faisait orientait le droit qui lui sera appliqué. On applique le droit romain à un gallo romain et on appliquera le droit franc à un franc. Le fait qu'il n'y ait pas d'unité juridique et que le pouvoir soit divisé entre les comptes et les membres du palais a forcément conduit à un affaiblissement du pouvoir royal. Et c'est ça qui a engendré le changement de dynastie. C'est ici qu'arrive Charlemagne qui a pour mission d'unifier le royaume franc. Il est couronné le 25 décembre 800 et il instaure de ce fait la dynastie des Carolingiens. Le pouvoir royal va donc se renforcer. Charlemagne et ses successeurs vont d'ailleurs pour ça s'inspirer de la Rome antique. Le pouvoir royal d'ailleurs va notamment posséder un fort pouvoir législatif à travers de ce qu'on appelle des capitulaires. et les capitulaires ce sont des lois qui émanent directement du roi. L'ethnicité de la loi laisse place à une territorialité de la loi. On applique sur un territoire donné la loi de l'ethnie majoritaire. Le droit romain persiste toujours dans le sud du royaume mais les lois barbares s'implantent de plus en plus dans le nord du royaume franc. Le pouvoir des Carolingiens s'affaiblit lui au IXe siècle à cause des règnes trop courts des derniers rois et de l'extinction de la dynastie. C'est pour ça qu'en 987 une nouvelle dynastie prend le pouvoir et réorganise complètement le royaume franc qui devient le royaume de France. Ce sont les Capétiens qui vont faire rentrer le royaume de France dans le bas Moyen-Âge. On arrive au terme de cet exposé qui allait du début de l'écriture de la découverte de l'écriture jusqu'à l'avènement du Capé. On peut voir que ça a quand même bien évolué qu'on a appris du passé pour pouvoir avoir des institutions et des règles juridiques qui ont pu être efficaces.